Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 27 décembre, déjà le 27 décembre 2021, 8h22 heure du Québec. J'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Encore une fois, merci pour votre soutien. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, merci infiniment. Merci aux nouveaux. Et je vous souhaite le meilleur des mondes dans ce qui est possible d'avoir. 2021 se termine, ce ne sera pas facile et 2022 sera encore plus difficile. Mais enfin, nous voici arrivés au moment que j'aime bien, chaque année, dans le temps des fêtes, les fameuses prédictions de Nostradamus. Il y en a plein qui sont publiées, j'en ai choisi une qui est vraiment intéressante et on va aller la voir ensemble. L'une de ces listes qui nous vient du New York Post, rien de moins, prédictions de Nostradamus pour 2022, cannibale, robots et l'essor de la crypto-monnaie. Alors que l'année touche à sa fin, les nouvelles deviennent de plus en plus sombres. Du moins, selon les prophéties du père, devint Nostradamus. Mort depuis longtemps, le médecin de la peste, astrologue et voyant français, a publié son livre célèbre et largement cité, « Les prophéties » en 1555, rempli de prédictions poétiques. Le livre prédit la venue de guerres, de catastrophes naturelles, d'assassinats, d'attaques nucléaires et de révolutions. Appelé à juste titre « Le prophète du malheur » par ses contemporains, Nostradamus est loin d'être ensoleillé. Dans ses perspectives d'avenir, inspiré par des textes bibliques et son propre traumatisme du temps de la peste, sa prose est lourde de mots comme la peste, la famine, le sang, le chagrin et le feu. Et se lit surtout comme une histoire au coucher écrite par un groupe de black metal norvégiens. Tout comme l'oracle sur les fumées à Delphes, les prédictions de Nostradamus sont intentionnellement vagues et ouvertes à une myriade d'interprétations. Pour 2021, il a fait allusion au début d'une apocalypse zombie en écrivant « Peu de jeunes à moitié morts pour commencer sombre, non? » Mais on peut penser à la pandémie et à ce qu'on a vu imposer aux enfants. C'est à se demander s'ils ne sont pas devenus une forme de zombie. Pas si vous considérez la possibilité que nous, Nostradamus, nous avertissait, les jeunes, que nous ne vivons pas vraiment, mais existons simplement aussi. Ça peut être une vision. Plus de discours d'encouragement de Matthew McConaughey que certains quasimores creusaient. Il a également prophétisé en 2021 que 2021 entraînerait un astéroïde mettant fin au monde qui, jusqu'à présent, elle tape avec une trépidation abjecte, n'a pas encore eu d'impact. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'astéroïdes qui sont passés très proches, chers amis. Donc, les fameuses prédictions de Nostradamus aussi a prédit que l'inflation et la famine nous atteindraient. Écrivant, le prix du blé est si élevé, cet homme est agité, son semblable mange dans son désespoir une vérité humaine essentielle et que les gens ont faim et ensuite, ils deviennent méchants et avec l'inflation américaine la plus élevée qu'elle a été depuis près de quatre décennies, l'avertissement de Nostradamus s'avère jusqu'à présent tout à fait vrai. Aucun mot sur la hausse du prix du blé a inspiré ce type à prendre une bouchée de l'heure prochaine. On parle ici des zombies. L'intelligence artificielle, Nostradamus a écrit. La lune, en pleine nuit, sur la haute montagne, le nouveau sage au cerveau, solitaire, la voix, par ses disciples invités à être immortels, les yeux au sud, les mains dans les seins, les corps dans le feu, bien que facilement confondus avec les paroles de Bjork. Ce passage semble faire référence à l'escalade de l'intelligence artificielle. Donc, on peut quand même se rendre compte qu'on est dans un monde où l'intelligence artificielle, et oui, va prendre toute la place. Sécheresse nucléaire, les gros hits continuent d'affluer, « Les prédictions de Nostradamus sont liées à des événements astrologiques plus que des années civiles, et depuis un certain temps, les fervents apocalyptiques attendent une explosion nucléaire qui déclenchera de graves changements climatiques. » Bien, on a aussi en ce moment cette possible guerre qui verra le jour en 2022, où on pourrait assister à une erreur humaine et à cette possible explosion nucléaire. Sur la base de ce passage joyeux, « Pendant 40 ans, l'arc-en-ciel ne sera pas vu. Pendant 40 ans, il sera vu tous les jours. La terre sèche deviendra plus desséchée et il y aura de grandes inondations. Quand il sera vu, nous pouvons postuler que des sécheresses et des inondations, aux proportions bibliques punitives arrivent, c'est ce qu'on voit en ce moment. Beaucoup de sécheresses, beaucoup d'inondations, beaucoup de sécheresses et beaucoup d'inondations. En jugé par la sécheresse historique de cet été, les conditions douloureuses desséchées au Chili, cette punition est peut-être déjà sur nous. Ajoutez à cela la récente révélation que la Chine serait armée, dangereuse, et prête à lancer une frappe nucléaire qui pourrait vraisemblablement provoquer des pénuries d'eau cataclysmiques. Jusqu'à présent, notre principale défense contre la sécheresse semble reposer entre les mains et les régions inférieures des défenseurs de la sensibilité à l'humidité. La crypto-monnaie, en plus de prévoir l'inflation, Nostradamus fait un clin d'œil à la montée en puissance de la crypto-monnaie au cours de l'année à venir, comme l'horoscope annuel traduit de l'original français. Les copies d'or et d'argent gonflés qui, après le vol, ont été jetés dans les lacs à la découverte que tout est épuisé et dissipé par la dette. Tous les scripts et les obligations seront anéantis, alors que les prédictions de Nostradamus ont tendance à atterrir plus près de la banque que sur l'argent. L'or est actuellement en plein essor, et une vague d'ingénieurs et de camps de la Silicon Valley quittent leur poste de haut niveau pour s'associer à des startups de crypto-monnaies. Coïncidence ou prophétie confirmée, nous attendons avec Bitcoin et retenons notre souffle un petit peu en humour aussi. Donc ça, c'est quand même très fascinant de voir que de plus en plus, d'année en année, les prédictions de Nostradamus, comme on le dit, sont un peu malléables, on peut les interpréter à notre façon, mais qu'on le veuille ou non, on se dirige vers des années très, très sombres. Je vous laisse ce lien-là dans la boîte de description et vous pourrez le consulter. Sur ce, à plus tard, j'ai d'autres mauvaises nouvelles pour vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501